Bonjour, ici Ping Sian, praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose. C'est vraiment mon opinion personnelle. Vous pouvez me dire votre opinion aussi, on peut discuter. Savez-vous que toute discussion sur la base de respect, c'est vraiment intéressant? Avec 20 quelques années de clinique, j'ai rendu compte qu'enfin, plus que 80% de raisons de notre maladie, c'est parce que notre l'amour, notre cœur est malade. Notre l'esprit est malade. Et après, le corps est malade. C'est notre l'amour qui est malade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante dans notre dimension. Enfin, on est dans trois dimensions. Et l'amour englobe tout. Et dans une de mes vidéos, je vous avais partagé, dans la lumière blanc, il y a toutes les couleurs. Donc, un couleur, mettons, on va simplifier juste sept couleurs, comme lacancielle. Donc, un couleur, ça veut dire que la lumière blanc incomplète, parce qu'il manque six autres. Et que dans la médecine chinoise, on a identifié, mettons, je veux simplifier un peu, les cinq émotions, reliées avec cinq égames principaux, les cinq éléments. Mais l'amour, il englobe tout. Donc, autrement dit, quand on est dans une des émotions, on est dans l'amour incomplète. Mais que si on vit longtemps dans la situation de l'amour incomplète, ça va créer un déséquilibre, ça c'est sûr. Parce qu'un choc émotif, il pourrait être un bain, très violent, ou en qu'on goûte, en qu'on goûte, en qu'on goûte quotidien. Donc, quand on est dans une des émotions, on n'est pas dans l'amour. Et que, à la longue, le corps, il va manifester. Les saintons, il va sortir. Je vais vous répéter aussi, donc, le foie viscubilière, Les deux organes, il va influencer, déranger par le colère, le stress, la frustration. Et le cas, il va par l'excitation, le haine. Et le cas avec l'intestin grêle, excusez-moi, le rat de pancréas et l'estomac va déranger par le souci, un excès de réflexion, l'inquiétude. Donc, le poumon, gros intestin, il va déranger par la tristesse, la déprime, la nostalgie. Les reins, la vessie, il va déranger par la peur et la insécure. Donc, ça, c'est comme des palettes de couleurs. C'est ça qui peint le tableau. Et quand on est uni, ça, c'est blanc. Et quand on unit tous ces émotions ensemble, c'est l'amour. Et on ne va pas glisser dans une des émotions. On revient s'entrer. Mais notre culture, notre habitude, tout ça, ça ne nous aide pas. Je vais prendre un exemple. Je risque de recevoir des tomates sur mon coco. Mais le patage, c'est le patage. Quand on dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si moi, je suis là, si toi, tu n'es pas là, toi, tu es changé, est-ce que le aim, aimer, il va-tu encore être là? Comme une expression chinoise, chercher des eaux dans les oeufs. Donc, enfin, les eaux des oeufs sont extérieures. Ça se trouve aussi. Pas là-dedans. Le coquillage. C'est ces eaux, ça. C'est comme des huîtres, hein? Les huîtres, il n'y a pas de eau, mais essayer d'ouvrir la coquille, là, c'est dur, ça. Donc, on se conditionnait. J'aime ça. Quand on prononçait, je aime ça. Mais ça, quand on l'ouvre, c'est vide. Oh, il pue bon. Il ou la aime. Le « aime » n'est plus là. Le « aime » n'est plus là. « Je suis bien, je m'aime et je suis content avec toi. » Parce que je suis avec toi, c'est parce que je m'aime, parce que moi, je me sens bien avec toi. Pourquoi je ne vais pas avec l'autre parce que je me sens moins bien. Vous savez qu'il y a combien de parents qui sont déçus de leurs enfants, leurs petits-enfants? Il y a combien de divorces? Il y a combien de gens qui sont déçus de leur enfance, donc, l'attitude de ses parents? C'est parce qu'on a conditionné. On conditionnait notre bien-être à espérer contrôler un état de situation, un état de relation, un état de sentiment. Être bien centré en nous, après, on entend notre cœur, il nous dit, on va être là, on est là, on n'est pas là, on n'est pas là. Ils observent des oiseaux, observent des animaux, c'est ça qu'ils font, dans la nature. Vous savez que comment le loup est devenu un chien? Le loup, c'est les ancêtres de chien. Comment le loup est devenu le chien? Parce qu'on l'a dressé, parce que l'eau, il conditionnait son, ses êtres, son bien-être, à conditionner aux humaines. L'eau est devenue le chien. C'est mon pâtage. Dans sa journée de pluie et neige, Ça donne bien pour réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon pâtage. ... Sous-titrage Société Radio-Canada